comme je vous disais j'ai directement vers le projet alors j'ai ouvert un nouveau projet qui n'utilise pas l'assistant c'est à dire que le projet est complètement vierge j'arrive sur des pages blanches moi je trouve que travailler sur une page blanche c'est ce qui va vous laisser le plus de place à l'imagination si vous avez un truc qui est déjà préformaté vous pourrez pas forcément faire tout ce que vous voulez donc pour vous montrer je trouve que c'est mieux de partir sur un truc qui est complètement vide à trouver une nouvelle page blanche c'est dans ce que je vais vous mettre sur la sur la vidéo et en fait quand vous créez quand vous ouvrez le logiciel il vous demande quel type de livre vous voulez faire et ensuite il vous demande est ce que vous voulez créer quelque chose de complètement vide ou est ce que vous souhaitez utiliser l'assistant vous voyez ici en haut à gauche j'ai une petite baguette magique avec trois étoiles donc ça c'est l'assistant et l'assistant il part avec si je l'ouvre voyez l'assistant il vous demande juste de choisir des livres des photos photos je glisse les photos et ensuite il vous dit le nombre de pages qu'il va faire sélectionner le style et lui vous créez votre livre d'accord donc c'est pas c'est pas ce qui est le plus oui il vaut mieux le faire soi même ouais faut mieux le faire soi même alors bas je vais être obligé de recommencer parce qu'il m'a gardé mon projet comme ça et réaliser sans bassiste en bas voilà voilà alors mon livre que j'ai choisi donc j'ai pris un livre complètement vierge on a ensuite vous voyez tout en bas à droite alors si vous avez zoomé votre écran vous voyez peut-être pas les détails voilà modifier les détails du produit et vous voyez que c'est un livre photo c'est oui format a4 en portrait couverture rigide 26 pages pour 29 euros 95 je vais modifier les détails du produit on va avoir tous les types de produits qui nous propose vous pouvez paramétrer la couverture donc là vous avez donc couverture rigide ou bien couverture carnet la couverture carnet c'est un peu comme les cahiers les cahiers d'école et vous avez la couverture souple qui est alors entre le souple et le carnet ouais le souple c'est un peu plus épais ça sent plus je sais pas si vous avez eu les collections des livres qu'on avait dans les écoles dans les écoles il y avait une collection de livres où on pouvait savoir l'école des loisirs vous avez une couverture qui est un peu épais un peu glacé oui vous pouvez choisir le nombre de pages de votre livre il y en a évidemment plus vous allez avoir de pages et vous avez le papier donc papier digital satiné reliure classique ou bien brillant et si je prends un couverture rigide vous avez encore plus de choix de papier donc vous avez par exemple le papier photomate premium ouverture à plat là votre livre vous risquez pas de casser la tranche d'accord vraiment avoir une ouverture complète du livre donc là forcément vous avez un tarif qui va être plus cher que de l'ouverture la reliure classique d'accord oui cela on les a qu'avec la couverture rigide ça peut monter si je prends photo satiné photomate premium 62 pages j'arrive à plus de 100 euros le livre c'est quoi ça quand même oui mais qu'un premier on va dire quoi premium c'est encore la qualité de la photo et de la faute la qualité de papier en fait mais la couverture satiné moi je préfère le satiné au brillant mais après c'est une histoire de goût c'est pas mal aussi moi je trouve que les résultats j'ai pas d'impression en satiné ou en brillant ça ressemble aux livres j'avais les livres des régions là c'est france loisirs qui devait faire ça où vous aviez l'auvergne etc il y avait des textes et des photos etc et moi je trouve que le résultat il ressemble à cette collection de livres donc là c'est au milieu j'ai attaché comment c'est collé ou comment c'est au milieu comment les pages ont attaché au milieu je serai pas comme ça je serai pas vous dire des par des spirales ou je sais pas quoi non non c'est ça fait vraiment comme un livre enfin ça fait vraiment comme un livre donc je pense que c'est collé ou au fil mais la couverture la couverture carnet c'est peut être agrafé d'accord donc là ils vous disent la modification a des effets sur les parties suivantes donc là je vais dire oui donc il va prendre en compte ma modification donc je reviens sur mon livre au niveau de la présentation vous avez la partie centrale donc la grande partie où j'ai ma couverture recto verso et l'endroit vous allez pouvoir visualiser la création de votre livre en dessous vous avez tous les toutes les pages voyez là j'ai la première de couverture et les la page une et ainsi de suite donc c'est sur cette barre en bas qu'il faudra cliquer pour mettre en forme vos différentes pages vous avez complètement à gauche photo vidéo style modèle de livres etc là c'est les différentes catégories qui vont vous permettre de faire les mises en forme si je commence je vais commencer par vouloir mettre en forme ma page ma couverture vous avez au niveau de sur la gauche vous allez trouver style qui va vous donner différents styles de pages donc style vous allez avoir des mises en forme de fonds et des emplacements différents pour vos photos si je choisis par exemple ruban doré je clique je reste appuyé et je le fais glisser sur ma couverture quand je suis arrivé sur ma couverture je lâche et il applique le style d'accord alors vous voyez que vous avez de nouvelles options qui apparaissent pour la couverture moi j'ai aucun effet de relief donc ça va vraiment être des choses qui vont être peintes sur sur ma couverture par contre vous pouvez ajouter des effets vous pouvez avoir du vernis brillant donc là sur tout ce qui va être les dorures par exemple des effets relief argenté des effets relief doré donc tout va être écrit en relief et des effets relief rose doré et là vous voyez qu'en fonction de l'effet ça m'a changé ça me change l'apparence des petits trucs gris moi je veux pas payer d'options supplémentaires parce que mise bout à bout toutes ces options ça peut vous coûte une fortune donc je vais rester en aucun effet relief je clique n'importe où et je retrouve ma couverture ensuite si ça me convient pas et si je descends il ya vraiment plein d'effets de plein d'effets de couverture qui vous sont posés si je prends celui ci par exemple je je le glisse vous avez votre couverture qui va se mettre en place parce que ça va alors comme vous avez ce type de couverture là vous voyez que ces petits carrés avec les avec les montagnes ça correspond à des emplacements d'image donc si je veux venir implanter des images dedans je retourne sur la gauche sur photos et vidéos je vais dans images donc par défaut il met dans mon dossier images si vos photos elles sont sur une clé usb il faut faire poste de travail et là vous retrouvez tous vos emplacements le travail ça équivaut à ce pc sur vos ordinateurs donc si je vais sur ce sur images échantillons d'image je retrouve ces photos vous les connaissez c'est celle que l'on a sur les ordinateurs si je clique sur une photo je clique je reste appuyé et de la même manière je vais la glisser dans le cadre où je veux la maître et là bientôt elle va pas si j'en mets une une autre pareil je clique et up elle va s'implanter dans les dans l'emplacement donc elle prend tout le carré quoi qui est l'emplacement voilà elle prend l'emplacement qui lui a été défini ok non c'est vraiment désormais une pièce alors si maintenant on va les travailler sur la photo alors d'accord pardon je me mets sur celle du de la fin du verso oui quand vous êtes sur cette photo voyez là elle est sélectionnée vous avez complètement à droite éditer la photo qui est apparue et c'est édité se éditer la photo à droite en fait il va s'adapter à cette colonne de droite s'adapte à ce que vous sélectionnez si je clique dans le texte voyez j'ai la catégorie modifier le texte je reclique sur la photo je retrouve éditer la photo ça s'adapte vraiment à ce que vous avez à l'écran et ce que vous avez sélectionné surtout quand je suis sur ma photo vous remarquez que votre photo vous avez des petits ronds dans les coins et à laisser les sélectionner avec des pointillés bleus si je me mets sur un petit rond je clique je reste appuyé et je peux agrandir cette photo cette photo ensuite je clique dessus je reste appuyé non attendez je vous dis des bêtises je me mets sur un trait j'ai les quatre flèches je clique je reste appuyé et je peux redéplacer le cadre par contre si je clique sur la photo vous voyez que là j'ai la main je clique je reste appuyé c'est ce qui va me permettre de repositionner mon image correctement dans le cadre comme ça me convient je lâche et ça s'adapte aussitôt après si j'ai trop agrandi je peux la rediminuer après vous êtes libre de refaire vous êtes libre de mettre la taille que vous souhaitez vous payerez pas plus cher parce que vous avez une grande photo ou une petite photo vous vous payez vraiment au nombre de pages donc après si vous mettez 50 textes sur la même page 50 photos sur la même page ce sera le même prix sur le petit dans le petit carré on peut mettre par exemple quatre photos réduites alors vous pourrez pas mettre quatre photos réduites dans ce petit carré faudra lui choisir l'emplacement de quatre petites photos c'est dans le carré ouais c'est enfin je vais vous montrer après je finis avec ça et je vais vous montrer je vais vous apporter la réponse à une d'accord 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 quand donc là j'ai ma photo après ma photo vous voyez que sur la droite donc vous pouvez éditer la photo vous pouvez zoomer donc si je zoome vous voyez que ma photo devient plus grande et j'ai un gros point d'exclamation qui apparaît là il m'indique que le fait d'avoir zoomé c'est la qualité la qualité de la photo à l'impression soit pas terrible ça ressemble à mon album photo oui après ils se ressemblent tous c'est la même logique après en suivant les services alors pourquoi j'ai pris celui-là c'est tout simplement parce que françois kunst qui faisait a fait des stages sur les albums photos chez millenium et c'est le service qui prenait alors avant ça à un moment ça a été lidl avancé oui c'est devenu lidl et encore avant lidl c'était je ça va pas me revenir mais en fait c'est un service qui a évolué dans le nom d'accord après moi celui-ci donc c'est pour ça que moi j'avais travaillé sur celui-ci quand françois faisait les intérêts au cours je trouve que celui-ci il est assez simple enfin il n'y a pas de boutons qui sont là pour où il faut appuyer sur 50 boutons avant d'arriver sur une sur une manipulation ah oui et après dans les contenus quand on va aller voir les arrière-plans ou même les styles de couverture ils ont pas mal de choix d'accord alors là j'ai zoomé mais finalement ça ne me convient pas vous avez un bouton annuler vous voyez sur la gauche de l'écran en haut à gauche sous produit vous avez une flèche qui revient en arrière si je clique dessus je peux annuler les opérations que j'ai fait si j'en ai annulé une et que finalement elle me convenait je fais répéter et paf elle va se remettre correctement ensuite toujours dans éditer la photo vous avez la possibilité de tourner la photo dans le cadre donc soit vers la gauche soit vers la droite photo comme arrière-plan là vous allez changer l'arrière-plan de votre livre c'est à dire que si je choisis le premier bouton ma photo va occuper toute toute la couverture versos si je la positionne sur celui du milieu elle occupe recto et verso j'annule et celle-ci elle fera que la page de droite d'accord d'accord en fond de la première photo c'est ça c'est ce sera la couverture de votre livre en fait d'accord mais la photo par exemple de l'écureuil restera toujours en première ligne oui est-ce que c'est on n'a pas supprimé l'emplacement pour le coup d'accord ensuite vous avez un bouton qui va vous permettre de rechercher des photos identiques alors soit vous recherchez la photo d'origine soit vous trouvez des photos similaires à la photo de route soit vous trouvez un masque ou un cadre pour s'adapter alors si je fais trouver des photos similaires vous voyez qu'il va rechercher dans mon dossier photo prise à la même occasion photo similaires si je fais ok il va me donner les photos qui ressemblent alors il m'en a sorti une seule il m'a sorti c'est juste la même photo ensuite j'ai pris le troisième bouton qui pour les cadres et là vous voyez qu'il m'a sorti les masques de cadres si je clique dessus et que je le positionne vous voyez le découpage c'est déchiqueté sur les coins et donc c'est un masque qui correspond au masque qu'il y avait précédemment je vais revenir sur les masques ne vous inquiétez pas ensuite vous avez la qualité de la photo donc optimisation automatique de la photo corriger les yeux rouges trame 3 par 3 alors ce quadrillage il va vous permettre d'avoir un quadrillage qui s'applique comme ça pour pouvoir positionner correctement votre photo et vous avez le petit bonhomme jaune qui me dit que ma photo est acceptable pour obtenir une bonne qualité donc le mieux voilà faut pas qu'il passe en rouge ce petit bonhomme sinon vous risquez d'avoir une photo qui soit pas très belle à l'impression au niveau de la qualité de votre photo si je double clique sur ma photo je vais changer d'écran et là je vais vraiment avoir un centre de retouche qui est intégré au logiciel et qui va me permettre de corriger ma photo c'est à dire alors je peux corriger les yeux rouges sur celle ci j'en ai pas mais je peux redimensionner ma photo ce qui va vous permettre de la recadrer donc là si je la prends comme ça par exemple redimensionner il va me garder que ce que je lui ai indiqué bon c'est pas le meilleur exemple sur cette photo alors je peux détourer par contre c'est pas ce qui marche le mieux enfin j'ai essayé et ça a pas donné grand chose si je veux garder que le ciel vous voyez je fais je lui indique comme ça alors ils disent de le faire grossièrement donc tac et je peux détourer et voilà donc en gros il m'a gardé des choses là mais il me reste encore du il m'a pas tout enlevé alors si je joue avec ça c'est pas forcément mieux vous voyez il m'a enlevé des parties que moi je voulais garder donc c'est pas super au point le détourage là c'est pareil j'ai un bouton en haut à gauche qui permet d'annuler je reviens où j'étais comme je suis sur le détourage vous voyez que j'ai retiré et si je clique sur des parties normalement il va finir par me les enlever mais voilà c'est pas terrible non c'est vrai donc j'annule mon détourage il faut mieux le faire avant avec un logiciel plus performant ouais ensuite vous avez la symétrie horizontale et symétrie verticale alors ceux là maintenant vous les connaissez horizontal ce qui est en haut passe en bas et ce qui est en bas passe en haut vertical ce qui est à gauche passe à droite et inversement corriger l'horizon si votre photo n'est pas droite elle a été par exemple votre photo elle est non je veux pas zoomer de travers votre photo ouais elle est de travers donc là pour corriger l'horizon ça se passe en haut à gauche vous avez vous voyez il y a une bande bleue les différentes options et le fait de déplacer cette bande bleue ça vous montre aussi le résultat là par exemple si je le mets comme ça ma route elle est de travers je peux le tourner alors j'annule je la remets droite luminosité et contraste c'est le même principe vous avez deux bandes qui vous sont proposées donc luminosité je peux aller vers la droite je vais augmenter la luminosité vers la gauche je vais diminuer cette luminosité et vous avez la même chose avec les contrastes vers la droite j'augmente les contrastes vers la gauche je les diminue quand ça me convient je peux faire ok sinon si vous dites j'ai encore besoin de corriger mais j'ai trop bougé c'est un peu le bazar vous avez juste au dessus du ok vous avez restauré les valeurs par défaut et là vous retrouvez votre photo telle qu'elle était au préalable d'accord ensuite si j'annule image de fond alors image de fond ça peut être bien si vous souhaitez utiliser cette image pour mettre au fond de votre livre parce que en fait vous ne pouvez pas vraiment intervenir dessus ça vous floute cette image ah oui donc là c'est plus pour s'en servir pour un fond pour une texture ou quelque chose on a vraiment une déperdition de l'image oui c'est vrai estompeur donc c'est pareil ça équivaut à ce qu'on avait tout à l'heure sauf que c'est vous qui lui déterminez le niveau de flou donc pour la rendre plus ou moins transparent vous pouvez modifier la saturation et vous pouvez éclaircir la photo donc en fait ça équivaut à ce que l'on avait précédemment sauf que là c'est vous qui faites les réglages vous avez ensuite peinture couleur épaisseur du trait et là c'est vous qui coloriez donc pareil je vais annuler ensuite donc là c'est sur l'adaptation vous avez optimisation des photos vous pouvez éclaircir les ombres donc là c'est lui qui va faire tout seul il va détecter l'ombre sur vos photos et il va éclaircir ces parties là je peux restaurer la valeur par défaut si ça ne me convient pas et vous pouvez jouer sur l'intensité donc il va retravailler entre chaque pareil quand ça vous convient vous faites ok sinon vous annulez réduction du bruit ça va enlever les petits pixels sur vos photos vous avez une photo qui est un peu floue ça peut vous permettre de la rendre un peu plus net donc pareil vous jouez avec l'intensité vous pouvez rendre les yeux brillants alors là je n'ai pas de beau portrait c'est pareil vous pouvez améliorer la photo de quelqu'un et vous pouvez optimiser votre photo ou là c'est pareil c'est lui qui a fait tout seul est-ce que ça va ? oui alors ouais ouais vous voyez en bas j'ai quatre flèches j'ai la petite loupe pour zoomer dézoomer et j'ai les quatre flèches et à droite vous avez un trait vertical et un bout de photo à gauche et à droite si je clique dessus et je reste appuyé là j'ai ma photo avant et maintenant j'ai ma photo maintenant alors vu que j'ai annulé entre temps on ne voit pas de gros changements donc mais avant c'est comme ça vous avez les effets de couleur où là c'est des filtres que vous allez pouvoir ajouter donc je peux passer ma photo en noir et bleu donc hop je vais annuler donc vous avez saturation modifier la couleur vous choisissez l'intensité des couleurs donc là je l'ai rendu plus rose je peux aller jouer dans les tentes donc là elle va être bleue donc pareil on peut annuler et vous avez des effets de style où là vous faites une transformation de vos photos par exemple si je fais cercle d'eau la fréquence et l'amplitude et là vous déformez complètement votre photo c'est bon quand ça me convient j'ai qu'à faire précédent qui est en haut à gauche appliquer cercle d'eau donc j'applique je reviens à ce que là et pour revenir à la création de mon livre alors attendez il faut que je le retrouve pourquoi il m'a dit arrêter le partage précédent voilà précédent remplacer la photo dans le produit j'avais pas cliqué assez sur précédent et là il a bien modifié ma vignette par rapport à celle que je lui ai indiqué est-ce que ça va est-ce que ça va sur le travail de la photo à proprement parler oui ça revient un petit peu oui ça revient un petit peu c'est une logique c'est une logique et finalement le fait que les boutons soient des petites réglettes etc on peut retrouver une logique de réflexion un peu comme avec Photoscape X qu'on vient d'utiliser en fait donc moi celui-ci je le trouve après je vous dis mon album photo ça fait longtemps que je suis pas retournée sur leur logiciel d'édition mais moi je trouve que celui-ci il est assez clair une fois qu'on a compris après c'est pareil pour toutes les photos qu'on va ajouter oui c'est ça et alors tu peux écrire un texte là-dessus sur le verso parce qu'il n'y a pas marqué votre texte ici non ou pas avant d'ajouter un nouveau texte je vais vous montrer le texte par rapport aux encarts qui sont déjà créés et je vous montrerai comment en créer un après quand vous avez un texte donc là vous voyez que sur ma page de recto j'ai votre texte ici quand je clique dans ce cadre ça s'enlève alors je retrouve cette logique de vouloir ajouter du vernis brillant des effets reliefs argentés etc moi je m'en fiche je ferme et là je vais mettre un titre par exemple livre de présentation et donc comme j'ai mis mon titre sur la droite vous voyez que là on est arrivé sur modifier le texte moi j'ai pas eu à cliquer ça ça arrive tout seul d'accord quand vous êtes à ce niveau là vous allez pouvoir choisir les polices vous avez pas mal de choix de polices qui vous est fait donc vous avez des polices que vous utilisez habituellement mais vous en avez aussi en plus alors si je prends celle-ci par exemple vous pouvez jouer sur la taille du texte le plus grand ou le plus petit etc le cadre c'est pareil si je me positionne sur un des traits et que j'ai les quatre flèches je peux déplacer ma zone de canne enfin ma zone de texte si je reviens sur modifier le texte à droite le A avec un plus je passe à la taille au-dessus ou à la taille en dessous le G pour le gras le I pour l'italique le S et ensuite au niveau des couleurs j'ai la couleur de texte donc si je clique sur le petit le petit carré avec la pointe de flèche j'ai des couleurs qui me sont proposées ou bien je vais pouvoir choisir une couleur et là j'arrive où je vais pouvoir choisir mais par rapport à mes teintes si je ferme à la croix la couleur est bien mise dans le cadre alors là on ne voit pas de différence de couleur il suffit de cliquer n'importe où pour que vous vous rendiez compte tout en que vous êtes sélectionné vous ne visualisez pas la couleur d'accord d'accord ensuite vous avez un arrière-plan l'arrière-plan vous allez lui mettre un fond de couleur donc vous allez avoir un cadre rempli alors si je veux diminuer ce cadre par exemple je me mets sur le petit carré du haut et je vais le descendre le contour ça va être le contour des lettres par exemple si je mets un contour rouge et je vais le mettre épais alors c'est très moche mais c'est juste pour que vous le voyez donc là j'ai le contour des lettres qui s'est mis en rouge d'accord alignement de texte donc là je suis à gauche au centre à droite ou justifié donc là c'est si vous faites un long paragraphe et marge c'est la marge là il ne change rien mais c'est la marge entre les textes je crois est-ce que ça va sur le texte sans problème alors le texte là c'est pareil c'est vraiment comme comme un traitement de texte basique alors ensuite si vous dites là j'ai une zone de texte mais je ne veux plus de cette zone de texte quand vous cliquez dedans vous pouvez dans la barre en dessous de la barre rouge vous avez une petite corbeille pour retirer et là vous mettez ce cadre à la poubelle et après moi je peux très bien redéplacer mon image par rapport à ma zone de texte après tout est modifiable bien regarder l'écran tous les petits cycles sur l'écran oui ça va c'est ça en fait moi je trouve que ça fait un mix dans la gestion quand on a fait alors c'était un cours en visio mais quand on a fait la mise en page avec des syndros on avait vu des syndros pour créer une affiche ou créer des formes etc c'est même un powerpoint par exemple c'est plein d'objets en fait donc pour la gestion et le déplacement c'est comme les objets qu'on a pu voir dans powerpoint ou des logiciels de mise en page vous avez possibilité sinon aussi de travailler avec le clic droit si je fais un clic droit sur l'île de présentation je vais le retrouver mon retiré après vous trouvez aussi avec le clic droit le graal italique le souligné police plus petite plus grande mais si on enlève par exemple le titre on l'enlève et puis après on dit ah bah j'aurais pu quand même mettre autre chose on peut quand même oui c'est ce que j'allais vous montrer juste sur la page non non mais il n'y a pas de souci c'est que au moins vous créez des c'est que vous projetez si vous avez ce genre de questions quand vous avez donc là sur cette page si je fais si je veux ajouter une zone de texte dans la barre en dessous de la barre rouge là vous avez nouveau texte si je clique sur nouveau texte je dessine ma zone de texte et garde en mémoire la dernière présentation que j'ai faite donc là je peux écrire c'est fini par exemple et là je vais retrouver mon texte après moi je peux très bien l'arrière-plan mettre aucune couleur contour aucune couleur et là je retrouve mon texte comme ça et après je peux très bien rajouter plein de petites zones de texte un peu partout si ça me fait plaisir d'accord il y a des gens qui créent leur ils se servent de ces services-là pour créer leur livre de cuisine ah bon ah oui toutes vos recettes de cuisine plutôt que de les avoir sur des feuilles encalées à la main etc et bien ils les créent sous cette forme-là ah oui donc ils prennent une photo de leur plat et après ils ont besoin de beaucoup de texte en fait ils vont avoir plus de texte que de photos par exemple donc après vous pouvez vraiment faire une et c'est pour ça que le fait de partir sur une page blanche ça vous permet vous de faciliter la création c'est quand même mieux une bonne idée ça j'ai une bonne idée pour transmettre à ses enfants les recettes familiales quoi c'est bien c'est ça ben oui c'est ça alors sur votre couverture vous avez aussi la tranche vous voyez livre de présentation si je clique dessus ben je vais pouvoir euh pardon la livre de présentation il garde en mémoire le même titre que vous avez mis sur la couverture après je peux si je veux je peux effacer alors c'est écrit très petit oui et là je vais mettre millenium par exemple hop et là je zoome comme ça vous allez mieux voir et là j'ai changé la j'ai changé le texte de ma couverture après si je le sens tout le texte il va partir au milieu après là dans la taille vous allez être limité je peux écrire un peu plus gros si je veux mais par contre je peux pas écrire non plus trop gros parce que à l'impression ça va poser problème est-ce que ça va oui oui ensuite je passe sur la page 2 et la page 3 là vous avez des pages où il y a des emplacements de mise en page qui ont déjà été faites je peux modifier ces emplacements donc là ça va se passer complètement à gauche vous avez mise en page soit vous partez sur une mise en page qui est déjà définie donc là vous voyez que vous avez deux photos par page mais vous pouvez aller jusqu'à 30 photos par page si vous voulez vous avez des petites vignettes qui apparaissent je clique je fais venir cet emplacement sur la page de gauche et là j'ai mes vignettes qui se mettent après à moi de lui glisser alors je retourne sur mes photos après à moi de lui glisser mes photos dans les différents petits cadres alors je me suis pas mis dans le bon cadre donc forcément ça ne marche pas alors je vais la retirer et je vais recommencer voilà et ainsi de suite et c'est vous qui les dispatcher dans les différents cams d'accord donc elles se réduisent toutes seules quoi ça se réduit toute seule après si vous ne voulez pas de cette mise en page c'est à dire je peux m'amuser alors je vais changer la mise en page parce que je vais pas tout annuler les 30 mais si je me mets sur 0 photos par page je glisse là je me retrouve avec une page blanche et vous allez pouvoir faire votre propre mise en page c'est à dire que tout en haut à gauche de nouveau texte vous trouvez nouvelle photo vous avez un emplacement et je peux mettre un deuxième emplacement ici par exemple d'accord et là je vais pouvoir mettre une zone de texte d'accord par exemple donc après vous faites après vous faites vraiment je mets nouveau texte pour qu'on puisse visualiser je vais mettre une photo là une photo là nouveau texte entrez et si on veut mettre 4 photos si on veut mettre 4 photos ah bah vous faites 4 photos après ça gêne pas mais là c'est c'est vraiment vous qui lui donnez la disposition il faut quand même qu'on crée les emplacements pour poster les photos par contre il faut lui créer les emplacements pour les photos donc toujours par nouvelle photo toujours par nouvelle photo d'accord pour finaliser vous avez les arrière-plan arrière-plan vous allez créer un fond sur votre page alors c'est rangé par catégorie là j'ai tout affiché mais sinon c'est rangé par catégorie si je prends nature par exemple là je vais avoir que les fonds liés sur le thème nature donc si je prends le premier je clique je reste appuyé et je vais glisser sur la page j'ai un fond qui se met sur toute la page ensuite vous pouvez donc là il y a vraiment plein de il y a vraiment plein de types de pages qui sont de thème si je vais sur couleur là vous avez toutes les teintes qui apparaissent comme ça donc si je prends cette couleur là pareil je clique je reste appuyé je la glisse d'accord il faut toujours appuyer glisser apparemment et ça annule le précédent à chaque fois qu'on glisse comme ça c'est ça ça annule le précédent d'accord alors après vous pouvez en télécharger plus il va chercher sur le livre de photos c'est ouais mais là c'est pareil moi je peux enfin là je vais pas vous le montrer à cause de la connexion mais après on peut réussir à en trouver d'autres d'accord après je peux même prendre une de mes photos c'est à dire si je prends la rose là si je clique je reste appuyé cette rose elle apparaît là et comme je vous ai montré tout à l'heure photos comme arrière-plan photos comme arrière-plan à gauche et c'est cette rose qui va se mettre à gauche d'accord sur les propriétaires à droite alors il me semble que vous l'avez aussi voilà si vous faites un clic droit dessus vous avez arrière-plan il va vous la passer en dessus en dessous il ne vous la met pas en arrière-plan de page d'accord mais sinon si vous faites voilà c'est dans éditer la photo et c'est celui-ci photo comme arrière-plan d'accord vous avez ensuite pour finir les clipart au niveau des clipart alors là je suis dans couleur mais si je vais dans je ne sais pas moi loisir vous allez avoir des petits autocollants alors je n'ai pas choisi le mieux je vais mettre amour on va voir il devrait y avoir des petits cœurs voilà il y a des petits cœurs si je clique je glisse je diminue alors après le but du jeu c'est de réussir à tout rattraper comme il faut et là j'ai un petit cœur qui s'est mis je le mets dans la photo ah oui donc là vous avez des petits clipart donc c'est pareil il faut les il faut chercher mais il y en a il y en a aussi pas mal si je mets le phare hop j'ai un petit phare qui s'est positionné à ce niveau là est-ce que ça va oui ensuite vous avez masqué cadre donc je sélectionne la photo masque et cadre donc je suis en masque tout affiché et par exemple ma photo je vais pouvoir la mettre dans le A ah oui vous pouvez écrire un prénom je peux le mettre dans la pomme voilà après vous avez différentes formes c'est marrant moi ce que je vous propose parce que là en fait on n'a pas on n'a pas fait tout le tour moi ce que je vous propose c'est que on refixe ça va être compliqué de le mettre sur le cours de lundi ou jeudi étant donné qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas là ce matin mais je vais voir pour le refixer à vendredi prochain pareil à 11h pour qu'on finalise l'album photo très bien ça vous va ou pas ? bon admettons on fait un peu de travail on peut l'enregistrer et le reprendre oui alors vous pouvez l'enregistrer c'est à dire que si vous faites enregistrer alors il se trouve tout en haut à gauche vous avez une petite disquette enregistrée vous lui indiquez où vous voulez le mettre donc moi je vais le mettre dans image millenium informatique livre on peut mettre projet quoi oui enregistrer et là ça vous l'enregistre sous forme de projet quand vous ouvrez le logiciel vous pourrez refaire ouvrir et là vous visualisez vous retrouverez votre projet sinon en passant par l'explorateur de fichiers images et là vous avez livre cours d'accord et on clique deux fois dessus vous double cliquez dessus et il s'ouvre d'accord je préfère je préfère qu'on reprogramme ouais un cours vendredi comme ça ça vous permet vous de soit de travailler je crois si vous regardez la vidéo de noter si vous avez des questions est-ce que là on va là on va précipiter le truc donc je préfère qu'on reprenne c'est qu'un moment ouais pour que ce soit bien finalisé parce qu'après il va y avoir la phase de commande enfin là il nous reste la phase de commande si on veut supprimer des pages remodifier des masques etc donc d'accord on peut déjà s'entraîner avec ça oui vous pouvez vous entraîner avec ça moi au plus tard lundi matin sur la chaîne YouTube je vais vous programmer la phase d'installation du logiciel et comment débuter votre livre d'accord très bien à partir de lundi ouais au plus tard lundi ouais d'accord donc le prochain cours on en a un le jeudi 25 et donc ce sera le vendredi 26 alors oui oui faut que je vois avec monsieur Lagrange mais je vous redis tout ça après une fois qu'on a arrêté l'enregistrement est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusque là ou pas non là il faut appliquer ok voilà alors j'arrête le partage d'écran j'arrête l'enregistrement aussi je vais vous mettre Merci.